6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. Israël bombarde sur tous les fronts à Raza, en Cisjordanie, dans le Golan, au sud du Liban, où des journalistes ont été ciblés en pleine couverture. L'entité sioniste n'a visiblement pas retenu les leçons de ses échecs, de ses guerres en Galilée, où elle a été battue à plate couture. Israël et le Liban s'affrontent en fait depuis 1948. En juillet 1981, Israël tue 300 civils libanais, puis envoyait l'ensemble du territoire entre 1981 et 1982. Et en 1996, Israël lance des bombardements qui aboutissent au massacre de Kana, au cours duquel 250 réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, sont tués dans un camp de réfugiés de l'ONU. L'armée israélienne va même occuper le sud du Liban de 1985 à 2000, soit 15 longues années. En juillet 2006, l'aviation israélienne frappe des positions des militants palestiniens, implantés dans le sud du Liban, près du camp de réfugiés de Rachidiye, cible des sites de production de roquettes, et en même temps les tunnels de Hames dans la bande de Raza, c'est-à-dire deux opérations conjointes. Une guerre de 34 jours entre Israël et la résistance libanaise va se solder par un échec cuisant pour l'armée israélienne, qui tentait de réoccuper le sud du Liban. Depuis la dernière offensive du Hames contre l'antité sioniste, les commandos de Saray al-Quds du djihad islamique se trouvant au sud du Liban se sont joints au Qatayi al-Qassam et aux brigades du Hezbollah. Israël bombarde leur position, tuant plusieurs combattants du Hezbollah, qui va à son tour frapper Israël. Désormais, le scénario d'un deuxième front de la guerre par le sud du Liban se dessine parfaitement. On évoque la possibilité d'une contagion au reste de la région. C'est le cas du secrétaire général de l'ONU, qui appelle à des efforts diplomatiques pour éviter un élargissement de la conflagration. Il s'agit aussi de Berlin, qui parle de risque d'escalade régionale majeure, de l'Egypte et de la Turquie, qui appelle les Palestiniens, comme les Israéliens, à faire preuve de la plus extrême retenue. En tout cas, les risques sont bien réels. Le fait qu'Israël ait mobilisé les réservistes est un signe de la gravité de la situation. Et en provoquant le Hezbollah, il compte bien appeler à la rescousse les États-Unis, décider à en découdre avec un mouvement taxé à dessein de pro-Iranien. Mais il existe bien un risque de contagion sur un autre front, celui de la Cisjordanie. La Cisjordanie qui est déjà dans un climat de troisième intifada. Et c'est d'ailleurs pourquoi Israël y garde une bonne partie de ses troupes, car il semble bien que c'est de là que viendra la prochaine défaite. Sous-titrage Société Radio-Canada